Bonjour chère Anne qui écoute ce message. Nous sommes les guides, la version de toi le plus sage et nous venons pour que tu nous connaisses un peu mieux car l'essentiel c'est souvent invisible pour les yeux mais nous sommes bel et bien présents et t'accompagnons en conscience depuis le commencement. Sache que chaque pensée que tu aimais s'entend et que nous t'accompagnons dans tous tes moments. Les meilleurs comme les plus durs sont des enseignements. S'il te plait que tu comprends ce que tu entends. Le bien et le mal sont simplement un jugement par lequel tu expérimentes l'école de la vie tout simplement. Nous nous sommes ton ami, ton frère d'âme et ton frère d'arme où le combat n'est pas la destinée car là où tu vas seul l'amour doit régner. ton épée est simplement la croyance en la dualité. Et toi cher humain qui vit tellement le chamboulement, on voudrait te transmettre ton amour puissamment. Hélas ce texte et ces mots ne sont pas suffisants car la puissance de ce que l'on rayonne dépasse ton entendement. Nous te demandons juste de garder à l'esprit que quel que soit le chemin que tu as choisi, nous admirons ton courage d'oser affronter la vie et de braver avec force toutes les péripéties. Oui car chacun d'entre vous est nourri par cette force. Au plus profond de votre âme gît un lion féroce qui dans les pires épreuves surgit et se manifeste. Et c'est à toi humain avec le travail sur toi de faire le reste. Nous te remercions infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Et t'invitons à écouter ce que tu ressens afin d'intégrer la mesure de ces enseignements. S'il te plait, ne prends que ce dont tu as envie car chacun est libre et on ne se fait pas de soucis. Car tout être humain avec humilité, patience et travail fournit les qualités qui lui permettront, petit à petit, d'apprécier ce merveilleux cadeau qui donne du sens à l'existence. Celui de comprendre que tout ce que tu expérimentes de cette vie est le fruit d'un processus que tu as choisi. Et qui par les leçons que tu apprends t'élèvent sur le chemin de l'enseignement. Voilà pourquoi vous vous incarnez. Pour comprendre, mûrir et évoluer. Afin de retrouver ce que vous appelez l'unité. Et qui en fait est le chemin vers la divinité. Qui sommeille en vous et ne demande qu'à irradier dans la force de l'épreuve ou le cadeau des synchronicités. On vous souhaite de répandre l'amour où vous allez. Afin que votre coeur puisse rayonner. Comme l'ont compris tous les maîtres ascensionnus. La vie est belle. Et vous êtes comme elle. 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501